Incroyable mais vrai, nous sommes à Porto Novo où c'est produit. Ce mercredi 19 janvier 2022, un spectacle de très mauvais goût qui mérite d'être puni par les autorités compétentes. En effet, 22h sur le tronçon, Pobelaga, Carrefour et Akari, les usagers ont vécu impuissamment les caprices pour ne pas dire le dictat d'un camionneur. De quoi s'agit-il concrètement ? A cette heure de pointe, tenez-vous tranquille. Il était question d'une opération d'arrosage des arbustes mis en terre le nom de la voie asphaltée. Du début de l'Asse jusqu'au bon milieu, où se retrouvait le camion sitaine, aucun panneau de signalisation, aucun scie pouvant permettre de savoir que devant, il se passait une telle manœuvre. Et vlant, l'un après l'autre, les véhicules ont formé une longue file d'attente, et donc un bouchon monstre sur le tronçon. Impossible de faire un dépassement, impossible également de faire machinarié. Le camion sitaine a occupé la chaussée très réduite en thème de l'âge. Les multiples classions lancées derrière n'ont guère faire plier le merdeux conducteur, qui s'est obstiné dans sa basse-baison, empêchant tout un monde de vaquer lubrement à ses multiples occupations. Le comble, le chauffeur-arroseur de fleurs, proférait des injus à quiconque osait lui dire de céder le passage. Il travaillait pour la République et pour ça, tout devrait s'immobiliser le temps qu'il ne finisse. Ce fut la croix et la bannière. Même pour les motocyclistes, contraints à se frayer un chemin, et dire que ce one-man show a duré une bonne demi-heure avant que la voie ne soit enfin libérée. Le Bénin est vraiment un pays de pagaille. Le Bénin est vraiment un pays de pagaille.